comment ils vont cela salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo on est sur la continuité de la commande de jap & co avec le déstockage j'ai mis un peu de temps j'avoue à le faire mais bon c'est pas grave aujourd'hui c'est la dernière vidéo sur cette commande justement sur une phrase qui m'a coupé 7 euros 90 encore une nouvelle fois 7 euros 90 alors que sur tous les autres sites vous la trouverez à 30 euros 30 euros vous allez la payer celle là si vous la voulez je l'ai payé 7 euros 90 c'est quand même incroyable jap & co d'ailleurs n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir un code promo de 5% qui pourra te permettre d'avoir un petit code de réduction sur ta prochaine commande et nous sommes donc aujourd'hui sur du goku ssj dragon ball z en burning fight voilà pour la petite boîte boîte plutôt explosif plutôt coloré plutôt stylé moi j'aime beaucoup alors c'est burning fighter volume 1 pour ceux qui veulent la référence du dragon ball z on a le petit tampon juste au dessus et c'est vraiment stylé du goku en ssj quand même du goku en ssj avec sa tenue son regard méchant ses bras qui montrent qu'il a envie de dégommer tout le monde du moins la personne là devant lui avec forcément sa transformation en ssj donc la première transformation on a tous connu qu'on était tous fous quand il s'est transformé la première fois en ssj ce goku et c'est incroyable fait par ban presto bandai voilà voilà en vrai je peux pas tenir il fait trop chaud mais j'ai juré il fait trop en fait il y a un problème là dans l'appartement je sais pas ce qu'ils ont foutu ils ont je sais pas là le chauffage ils ont mis trop fort où il ya un truc qui a pété mais depuis hier soir c'est horrible c'est vraiment horrible là je peux tu je peux pas je peux pas garder ça c'est pas possible voilà donc désolé tati mais là le pull il va rester là là je peux pas là je peux pas donc bah écoutez de toute façon voilà on est sur du goku ssj burning fighter volume 1 dragon ball z goku en ssj c'est parti on va voir la figurine on va regarder des petits plans tout ça c'est sympa chez moi non donc nous nous retrouvons sur la petite figurine le socle en premier lieu dégueulasse hyper gros super ovale j'aime vraiment pas c'est décidément ces socles là bandai spirit made in china voilà si vous voulez voir le petit numéro simple basique nul à chier après nous avons donc en deuxième morceau les jambes de ce sang goku qui sont plutôt stylé bien détaillé j'aime beaucoup le travail qui a été fait sur les bottes d'ailleurs on en parlera après et ensuite nous avons le buste de ce sang goku que nous allons emboîter main ce que j'apprécie c'est la fédé fidélité de la figurine par rapport à la photo qui avait sur la boîte en ça c'est quand même indéniable il ya une fidélité et ça j'apprécie énormément donc voilà on retrouve cette goku qui est tout de même très très jolie avec une posture semi dynamique avec les points légèrement relevé comme si il venait de se transformer en ssj donc ça c'est plutôt cool et il ya vraiment un détail c'est sur le niveau de la peinture en fait ils ont fait un choix de couleurs vraiment très sympathique par contre comme vous venez de le voir là le dos hyper lisse aucune teinte aucun dégradé aucun travail de ça c'est sur le derrière c'est vraiment or ils n'ont fait aucun travail de teint coloris derrière c'est du simple c'est du orange du bleu voilà basta par contre quand on passe sur le devant c'est un autre délire c'est un autre délire là il ya des teintes sur tous les plis il ya beaucoup de plis d'ailleurs il ya des teintes sur les chaussures bleu foncé un peu plus bleu clair teinte marron ou franchement c'est super sur le dessus du timono c'est pareil les bras c'est pareil au niveau de la musculature il ya des teintes beige un peu plus foncé que à certains endroits franchement super travail au niveau de la chevelure on a quelque chose d'un peu pailleté un petit peu brillant voilà ça rend plutôt bien la caméra on dirait que limite les cheveux sont allumés alors que il ya juste une petite lumière vraiment pas forte qui qui est face à la figurine mais on peut voir que voilà ça fait un effet très très lumineux quand même à la lumière donc ça c'est plutôt cool et en termes de visage on est un visage un petit peu un petit peu vénère de ce goku avec ses yeux bleus donc ouais un regard plutôt vénère on a l'impression quand même que le visage il fait pas partie enfin il va pas avec le corps en fait c'est assez spécial on a l'impression qu'ils ont fait un visage un peu trop un peu trop petit par rapport au reste du corps et d'ailleurs en parlant de taille je trouve que cette prize est vraiment plus petit que les prizes en général par exemple j'ai je sais pas je vais vous donner un exemple tout bête j'ai une c18 qui est plus grande que cette prize là mais quand même de 4 5 cm quand même il ya une sacrée sacrée différence je comprends pas pourquoi alors c'est peut-être la gamme qui veut ça la burning fighter c'est la première fois que j'ai j'ai une figurine de cette gamme là donc peut-être que c'est par rapport à ça c'est peut-être la gamme qui veut ça donc donc voilà mais c'est c'est pas spécialement grave mais ça ça m'a un petit peu interloqué quand j'ai reçu la figurine donc c'est un petit peu dommage mais mais voilà le travail est relativement fait mais que si on la regarde devant de façon on va pas regarder le cul de goku on va pas la mettre en vitrine en regardant le cul de goku qui là c'est tout plat il n'y a pas beaucoup de travail de fait en modélisme en sculpture et là les teintes sont pas du tout présentes par contre c'est vrai que quand on va sur le devant c'est beau c'est lumineux à la fois il ya de l'ombrage il ya des teintes différentes c'est super cool et et voilà je peux encore remercier encore une nouvelle fois franck et gironde parce qu'ils font un travail magnifique sur leur site ils nous permettent d'avoir ce genre de pièces à cesser presque donné sincèrement c'est pas ce que donner secteur aux 90 même si la figurine n'est pas spécialement ou vous auriez dû voir tout 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 ce qu'ils avaient en produits que ce soit du one piece etc etc dragon ball et j'en passais des meilleurs à 7 euros 90 c'était affolant c'était vraiment incroyable pour vous dire en dix minutes il n'y avait pratiquement plus rien juste des petits des petits goodies par ci par là mais c'était c'était incroyable et merci encore à franck et jérôme et japanco surtout donc bah voilà j'ai fait le tour de cette figurine je vais vous faire quelques petits plans et puis on va se quitter là puisque toute façon il n'y a pas grand chose à dire sur ce genre de figurines ça reste que ça reste très basique les les teintes sont super bien choisi par contre ça c'est un travail que j'ai vraiment apprécié sur le sur les bottes sur le kimono tout ça sur le orange c'est vraiment vraiment stylé il manque un petit peu de muscle mais ça va avec eux la sculpture de la figurine on va dire et puis un visage un petit peu trop amégris un petit peu trop aplati du menton jusqu'au front il n'y a vraiment pas bout d'épaisseur donc ça c'est c'est pas c'est pas forcément folichon par contre les cheveux sont relativement bien fait avec des petites pointes légèrement arrondies c'est très subtil mais ça suffit voilà les gars j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas moi c'était un plaisir de vous présenter cette pièce les burning fighter volume 1 j'avais jamais encore acheté cette gamme tout je suis entre déçu et content c'est relativement bien fait mais c'est vrai que c'est très minime quand on s'habitue aux ichiban guji ou aux ichiban show c'est vrai que ça c'est pas forcément le plus ouf mais bon pour le prix franchement c'est cadeau franchement c'est cadeau c'est une pièce à ajouter dans ta collection c'est toujours une pièce en plus pour ceux qui ont de la place et voilà merci à franck et jérôme et japanco sur ce je vous laisse avec les petits plans je vous fais de très très gros bisous piste pas sur moi ou j'en ai eu je suis j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai petit code promo clemento pour avoir 5% de réduction sur tout le site japon co sauf hors code promo exemple si vous passez une commande avec un article hors code promo accompagné d'un article où celui ci peut fonctionner la réduction se fera sur l'article en question et